Nous avions tracé les lignes des métatarses, nous allons maintenant tracer les autres lignes articulaires. Alors ici, en suivant le long du premier méta, j'avais trouvé la ligne entre le premier méta et le premier cunéforme. Si je continue, j'ai mon tubercule du naviculaire que je peux encercler. Donc quand j'ai le doigt sur le tubercule du naviculaire, je le roule, je vais sentir une ligne articulaire qui est la ligne articulaire entre le premier cunéforme et le naviculaire. Voilà, je peux tracer cette ligne. Et ensuite, on peut tracer la ligne entre les cunéformes. Et la fin du troisième cunéforme. Je peux aussi tracer la ligne entre le naviculaire et le talus. En passant à travers les tendons. C'est la fin du naviculaire. Si je tourne son pied un petit peu, on peut tracer la ligne entre le cuboïde et le calcanium qui était une ligne qui était alignée avec la partie antérieure de la malléole qu'on pouvait sentir quand on bougeait le pied en inversion. Donc ceci représente mon cuboïde, les 5 métas, 3 cunéformes, naviculaire.